Colos, du rêve unitaire à la ségrégation sociale. Après 40 ans de basculement dans une logique de marché, nos colos actuels n'ont plus rien à voir avec celles qui prévalaient dans les années 50-80. Ces dernières avaient au cœur de leur projet la mixité sociale, des sexes, des âges, à travers des activités généralistes, mais aussi la rencontre, le mélange enfants-adolescents-adultes, d'urbains et de ruraux, de filles et de garçons, de croyants et de laïcs, d'habitants de banlieues et de centres-villes. Métissage et ouvrages collectifs étaient leur crédeau. Mais les temps ont changé. La colonie de vacances d'aujourd'hui sépare les publics en raison d'une organisation centrée sur la consommation d'activités, ce qui contribue davantage à fragmenter notre jeunesse en fonction de ses préférences poney, VTT, plongée, séjour linguistique par exemple. D'autre part, les politiques publiques ciblent souvent les populations en fonction de critères sociaux et culturels, avec des finalités certes louables, mais qui excluent celles et ceux qui pourraient en bénéficier. Or, c'est précisément les catégories les plus pauvres, les plus défavorisées, qui sont écartées de l'organisation actuelle des vacances. Les enfants des classes moyennes, supérieures, aisées, ont toujours accès à ces services. Le coup est souvent l'argument majeur, avancé par les familles les plus démunies. Quand trois millions de jeunes ne peuvent partir en vacances, n'est-il pas urgent de trouver un moyen de renouer avec la mission fondatrice des colos ? Sous-titrage Société Radio-Canada